Je dis à mes compatriotes que nous devons toujours être vigilants et veiller à ce que nous demeurions toujours unis. En effet, le Cameroun, vous l'avez dit, est un pays, il a toujours été un pays très divers, de tribus diverses, de religions diverses. Alors, pour ce qui me concerne, je dois dire que depuis longtemps, avant même que j'accède au poste de Premier ministre et de Président de la République, je pensais qu'il fallait que des Camerounais, étant donné la situation du Cameroun, que beaucoup de Camerounais fassent abstraction de leur appartenance ethnique, religieuse et travail pour l'unité du pays, avant même l'accession du pays à l'indépendance. J'ai toujours été dans cet état d'esprit, je dois dire, que les circonstances m'y ont aidé parce que, dès mon jeune âge, comme fonctionnaire originaire du Nord Cameroun, et à l'époque, les régions du Cameroun étaient un peu étrangères les unes des autres, J'ai eu la chance, tout jeune, de travailler dans diverses régions du pays, dans le Sud Cameroun par exemple, qui étaient, qui étaient encore d'ailleurs, différents, très différents du Nord. Et j'ai été, même le premier, à l'époque, fonctionnaire du Nord, à travailler dans le Sud, car automatiquement, les éléments du Nord qui sortaient de ce qu'on appelait l'école supérieure ici, ils étaient affectés dans le Nord. J'étais le premier, j'en ai souffert tout à fait au début, car j'aurais souhaité, moi aussi, rejoindre ma région, et finalement, ça m'a permis, par la suite, de travailler pour l'unité nationale, Dans le cas, cela m'a permis d'avoir des relations avec des Camerounais de diverses régions, et de constater qu'en fait, il n'y avait pas de grande différence entre les Camerounais, qu'ils soient du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest. Il y a eu la réunification... C'est que les Camerounais, ils sont condamnés à vivre ensemble, et que c'est le renforcement de leur unité nationale, le maintien de cette unité nationale, qui fait, qui fera leur bonheur, qui fera le bonheur de leurs enfants, et qu'il faut que tous ceux qui sont responsables, non seulement le président de la République, les ministres, les députés, mais aussi les élites, les fonctionnaires, les hommes d'affaires, tous soient conscients de cela, et travaillent pour cela. C'est cela, n'est-ce pas, ma vérité, c'est cela, que j'estime utile et indispensable à notre pays. Et je crois qu'à partir du moment où on est conscient de cela, quelles que soient les difficultés, il faut aller de l'avant, tout faire pour surmonter les difficultés, c'est tout cela, ma vérité.